Première du moulin image qui a eu lieu dimanche dernier, et puis? Le test a bien passé, on est super contents. On est toujours un peu nerveux, c'est la première, donc on veut que les gens soient contents. On veut aussi nous être contents, puis on voulait aussi techniquement être contents, parce que c'est bête, mais le moulin c'est une grosse machine, les gens l'ont vu par le passé. Mais c'est encore une plus grosse machine, parce que, on le sait, c'est l'oeuvre de McLaren qui est présentée, et l'oeuvre de McLaren, le son et l'image sont imbriqués, un dans l'autre. C'est-à-dire, chaque note correspond à un frame, à une image en particulier. Donc, on voulait vraiment que le show soit « sync », comme on dit dans un mauvais français. Et le show est « sync », donc ça nous fait une belle proposition. Donc là, on peut se tourner vers les gens et dire « puis aimez-vous ça ». Donc, on est contents d'un point de vue technique. Alors, une question toute simple, pourquoi McLaren? Ah bien, McLaren est dans le show du moulin depuis 2008. C'est un pionnier du cinéma d'animation. C'est un faiseur de patrimoine canadien-québécois. Et on avait déjà étudié beaucoup, beaucoup son travail quand on a fait les premières moutures du moulin, parce qu'on travaillait beaucoup l'animation. Et quand on s'est re-questionné à l'automne dernier sur qu'est-ce qu'on allait faire dans notre dernière année, le nom de McLaren revenait souvent parce qu'on a fait un petit peu hommage à son travail à travers la danse qu'on exploitait dans les dernières années. On avait fait des petites reprises de certains de ses films. Donc, on était déjà bien, bien à coquiner avec son travail. On s'est dit, mais si, est-ce qu'il y a assez de matière dans le travail de McLaren pour en faire une proposition et un hommage? Et on a fait quelques tests préliminaires et on a fait, ah bien oui, il y a assez de viande là, donc on est parti là-dedans. Est-ce qu'on a besoin de s'intéresser au cinéma ou à l'homme pour apprécier le spectacle? Absolument pas. Ce qu'il faut savoir de McLaren, McLaren faisait du cinéma d'animation dans les années 40, 50, 60. Et le cinéma, à cette époque-là, le cinéma d'animation, c'était des choses qui étaient présentées en avant-première des longs-métrages. Ou encore, quand on avait un bug technique à TV et il manquait un peu de footage, comme on disait, il passait des films d'animation. Donc, c'était des films très populaires, faciles d'accès, où on ne se prenait absolument pas la tête et qui étaient des fois des petits... un truc, des fois, de caractère un peu publicitaire. Donc, des choses qui nous faisaient sourire en moins d'une minute ou en une minute et quelques. Donc, c'est extrêmement facile d'approche. C'est aussi humoristique parce que, évidemment, en une minute et demie, on ne rentre pas dans le drame. On fait des affaires plutôt intéressantes, ludiques, comiques. Donc, cette année, pour la première fois, le moulin a une dimension peut-être un peu plus comique qu'est-ce qu'elle n'a jamais eu, en fait. C'est un spectacle de combien de temps? C'est un spectacle qui dure une quarantaine de minutes. Donc, en fait, il y a un beau combo avec les amis du cirque à côté. Donc, le show du cirque se finit. Il y a environ dix minutes de tampons entre les deux spectacles, où les gens peuvent déambuler et venir voir le programme double. Donc, c'est un spectacle de quarante minutes qui se termine aux alentours de onze heures. Donc, qui commence à dix heures quinze, si je ne m'abuse. Le moulin image a été créé ici, à Québec, par votre équipe et il a fait des petits à travers le monde. Oui, bien, en tout cas, on ne veut pas être prétentieux. Non, mais si vous voulez. En fait, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en 2008, donc évidemment, pour 2008, on l'a commencé, nous, en 2005-2006, à l'époque des projections architecturales de cette dimension-là, ils ne s'en faisaient à peu près pas. Donc, sans dire qu'on a inventé le style, du moins, en fait, on a dû apprendre ce que c'était la projection architecturale. Comment on fait pour raconter une histoire aussi à deux, trois, quatre, cinq, dix mille personnes de tous âges, de toutes origines? Parce que le spectacle du moulin image n'est pas que pour les gens de Québec. Il y a beaucoup de touristes. Donc, comment être universel? Donc, ça a été un grand apprentissage. Effectivement, depuis le moulin image, il y a eu d'autres spectacles de ce type-là dans d'autres grandes villes à travers le monde. Mais on demeure encore la plus grosse. Qu'est-ce que vous allez retenir, vous, du moulin image? Où vous le situez dans votre feuille de route? Ah, mon Dieu! Le moulin, ça aurait été, comment je peux dire, une aventure extraordinaire. D'abord, un grand risque, d'une certaine façon, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, tant moi, personnellement, mais qu'après tous les gens du projet. Parce que c'était quelque chose de nouveau, je le disais tout à l'heure, projection architecturale, ça n'existait pas. Donc, on a dû apprendre quelque chose. On a dû inventer cette chose-là, puis inventer un langage pour cette chose-là. Et la, je dirais, la crainte ou la peur, des fois, de se frotter à des projets aussi surdimensionnés que ça, bien, la peur, ça peut être un maudit bon moteur aussi pour faire des grandes choses. Donc, j'en retiendrai que ça aurait été une expérience extrêmement enrichissante. Vous allez vous ennuyer? Il va falloir que vous trouviez autre chose? Ah, bien, il y a peut-être d'autres choses. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde du moulin, on a tous appris à faire ce métier-là ensemble. On est tous rendus maintenant des spécialistes de chose, de ce format-là. Et si le moulin s'en va, bien, l'expertise reste. Donc, qui sait? D'autres projets, donc? Peut-être. D'accord. Je sais qu'on n'en saura pas plus. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Merci.